bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vous savez il ya eu ces scandales monstrueux sur certains et pas de jeu nomme les épades concernés coréenne et et l'autre c'était quoi déjà l'autre en tout cas ah ben je l'étudie donc c'est pas bien grave en tout cas coréenne gros scandale vous vous rappelez de ça et ben là là c'est un autre scandale mais d'une toute autre nature car il ya des enfants peu scrupuleux qui ont donc placé leurs parents en épades et en ont profité pour dilapider tout l'argent qu'ils possèdent c'est une dinguerie donc c'est un article du ouest france qui a été publié donc le 13 février 2024 et là honnêtement quand j'ai vu ça j'ai fait mais quand même là faut faut arrêter le délire donc moi j'ai mes deux parents moi je mon père qui en maison de retraite et donc privé on essaie de le rapprocher du public parce que malheureusement le prix de l'epad est plus cher que ce qu'il a en retraite donc c'est un petit problème mais il est en tutelle et ma mère elle aussi elle est en tutelle elle n'est pas en épandes elle habite encore à son domicile mais bon allez en tutelle donc comme ça sous sous protéger ça devrait être le cas pour tous les pour tous les comment les personnes âgées qui sont en épades que pour protéger leur patrimoine je pense que la tutelle devrait être même automatique dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires si un jour vos enfants parce que vous pouvez plus vivre chez vous pour x ou x raison vous place dans un épad est-ce que vous souhaiteriez que votre argent soit protégé par une tutelle voilà bon donc leur mère placée donc en épad les enfants dix lapides son patrimoine et dépense plus de 400 mille euros c'est quand même énorme donc le tribunal de sanglis dans l'oise a condamné un frère et sa soeur pour abus de confiance ce lundi 12 février 2024 ces derniers étaient poursuivis pour avoir dépensé l'argent de leur mère placée en épad le préjudice a été estimé à un peu plus de 400 mille euros c'est fou donc un frère et une soeur âgés de 70 et 65 ans ont été condamnés par le tribunal de sanglis dans l'oise ce lundi 12 février 2024 ils étaient jugés pour donc à l'abus de confiance après avoir été après avoir pris des parents pendant les comptes de leur mère âgée de 93 ans et placé dans un épad de verberie rapporte le parisien donc après à savoir s'il reste de l'argent pour payer les pâtes parce que là ils sont un peu connus quand même les deux là par mois ils ont en asie allait aussi remarquer un mais rendez vous compte quoi je sais pas si c'est incroyable quoi donc c'est une compagnie d'assurance qui a émis un signalement après le placement de la mère de famille des deux enfants était venue clôturer deux assurances vie et prévoyait de faire de même avec une troisième la propriétaire n'étant plus en capacité de gérer son patrimoine ses enfants avaient obtenu une habilitation pour le pour le protéger et assurer la sauvegarde des intérêts de leur mère ouais ce sont tous les leurs qu'ils ont assuré moi je pense un donc 402 c'est quand même plus de 400 mille ouais c'est presque 403 mille même 402 1900 euros de préjudice au lieu de ça ils ont dépensé cet argent j'ai acheté une maison de plein pied à confier l'homme alors que sa petite soeur a préféré sauver une petite voiture et de quoi se faire plaisir devant le tribunal ils ont expliqué avoir eu peur que l'état saisissent l'argent ça peut s'entendre ça peut s'entendre mais bon quand même donc les deux prévenus ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis ainsi qu'à 2000 euros d'amende ma mère ils doivent également verser la somme de 40 mille euros pour approvisionner les comptes de la nona génère une évaluation doit être réalisée pour déterminer avec précision l'ampleur du préjudice ce dernier est actuellement estimé à 402 1900 euros mais pourquoi ils remboursent pas la totalité des gars le mec qui a acheté sa maison bail avant un et puis bah il rend l'argent à sa mère c'est quoi ces histoires imaginez qu'il y ait plus d'argent pour payer les pâtes mais c'est eux qui vont devoir payer les pâtes et les enfants qui auront le reste à charge de les pâtes il ya plus d'argent sur le compte de la maman non mais c'est fou c'est fou c'est pour ça je vous dis danser c'est triste mais moi j'aime pas trop les tutelles très honnêtement c'est bon mais là au moins on est sûr que les enfants ils n'ont pas dit la pilée tout le bazar quoi surtout que là c'est quand même pas une petite papaye quoi 400 mille boules ils se sont fait plaisir quand même là les gars franchement quoi bon moi je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires si vous connaissez des proches des amis à vous qui sont dans des dans des épads et si les enfants va se permettre de comme ça devin habiter l'argent et si vous avez un doute et va écouter prévenez un juge des tutelles et pour que cet argent soit réellement protégé dénoncé quoi dénoncé c'est cette pourriture c'est moi il n'y a pas d'autres mots c'est des pourritures alors est-ce que c'est parce qu'ils ont une petite retraite ou c'est pas une raison on vole pas ses parents comme ça c'est quoi ce délire quoi bon voilà moi je trouve ça purement proprement scandaleux donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le pouce la cloche pour être notifié de la suivante l'abonnement le don la souscription si vous le pouvez et encore un grand merci à je crois que c'est isabelle j'ai toujours pas vérifié je suis vraiment je suis vraiment pas bien moi il me semble que c'est ce pseudo là pour son don de 10 euros vraiment ça me ça me touche énormément n'hésitez pas à suivre le pas pas forcément le même montant vous mettez ce que vous pouvez c'est réellement pour aider la chaîne et la soutenir un grand merci encore à elle je le dirai peut-être à toutes mes vidéos voilà vous savez que comme ça je suis très reconnaissante de vos dons quand vous les faites bien évidemment en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo je vous ai une belle journée je vais y arriver je vais y arriver ça m'a vraiment perturbé ce type là je vous cache pas donc je vous souhaite une bonne journée voilà ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez portez vous bien et prenez soin de vous c'est très important et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur même si je vous remercie à tchao